Au plus profond de l'outback australien, une équipe de 15 péléologues descend au fin fond de l'Everest de la plongée souterraine, la grotte de Panikin. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Voici l'histoire vraie du sauvetage d'Andrew White et de son équipe. Au pays des kangourous, le long de la côte sud qui domine la Grande Baie australienne, se trouvent les plaines de Nullarbor. Les premiers européens à l'avoir traversé parlent d'une anomalie hideuse, une erreur de la nature, un paysage de cauchemar. Nullarbor, du latin Nullus arbor, Nullarbre sur des kilomètres carrés de terre désertique parsemée d'innombrables grottes calcaires où s'engouffre l'eau qui dévale les vastes galeries souterraines pour se jeter ensuite dans l'océan. La région est, dans les années 80, le paradis des spéléologues. Les grottes ont encore des centaines de kilomètres de galeries inexplorées, notamment des galeries sous-marines. Souvent, les entrées des grottes sont accidentelles, l'eau creuse des cavités et quand le plafond est trop mince pour supporter le poids, tout s'écroule. Ces percées dans les entrailles de la terre rouge ouvrent sur les mondes du passé, la mine d'or des chasseurs de fossiles. 69 espèces de mammifères, reptiles et oiseaux ont été découvertes, dont 8 espèces de kangourous disparus et un squelette complet d'une espèce également éteinte, le lion marsupial. C'est ce qui attire Andrew White. Andrew est un passionné, il est plongeur spéléologue. En 1988, il décide de monter une équipe avec 15 passionnés comme lui pour descendre dans la fameuse grotte de Panikin et aller là où personne n'a encore posé un regard. La grotte est réputée instable et dangereuse et seuls les plongeurs expérimentés peuvent y descendre. Dans le groupe, il y a des scientifiques et des techniciens de réputation mondiale, mais il y a aussi une petite équipe de tournage sous-marin qui doit accompagner les explorateurs pour faire des images spectaculaires avec l'intention d'en faire un reportage et le vendre aux chaînes de télévision, ce qui permettrait de récupérer une partie des sommes déboursées. Nous sommes en 1988 et Andrew et son équipe sont enfin prêts. Le docteur Julia James est une spécialiste en chimie inorganique, minéraux, atmosphère et eau des cavernes. Elle est excitée à l'idée d'explorer de nouvelles galeries. Elle déclare juste avant l'expédition, il s'agit d'échantillons très importants que personne au monde n'a encore collectés et qui devraient fournir des informations très précieuses sur la formation des grottes de Nullarbor. Je considère cette expédition comme l'un des éverestes de la plongée souterraine. Et en effet, c'est un véritable éverest auquel s'attaque la petite équipe. Pour affronter l'inconnu et le danger permanent, l'équipe met en place et planifie de nombreux protocoles de sécurité pour de nombreux cas de figure et d'éventualité qui pourraient arriver une fois dans la grotte. Cette prudence va avoir un rôle déterminant dans ce qui va se passer en bas. Et ce qui va se passer n'était pas du tout prévu. Dès son arrivée aux abords de l'entrée de la grotte, l'équipe commence les premiers allers-retours pour descendre les 5 tonnes de matériel jusqu'à la salle du lac, la Lake Room, pour y installer le camp numéro 1. De là, les plongeurs professionnels accompagnés des plongeurs de l'équipe de tournage commencent les repérages et parcourent plus d'un kilomètre sous l'eau pour découvrir une immense chambre haute de 4 étages et large de plusieurs terrains de football. Elle est baptisée la Concorde Landing, traduire la salle d'atterrissage du Concorde. Ils y installent leur camp numéro 2, le camp de base finale. De là, les plongeurs continuent de s'aventurer dans des passages inexplorés où aucun humain, aucune créature vivante n'est jamais allé. L'équipement emporté pouvait leur permettre de les emmener jusqu'à une distance de 6 kilomètres. Chaque plongée était une excitation, une montée d'adrénaline, celle de découvrir d'autres cavités, d'autres passages totalement inconnus. Durant 3 semaines, les plongées se succèdent. Puis, l'équipe se réunit à la surface et décide de réaliser une dernière plongée. Un passage a été découvert et il est possible de continuer un peu plus loin dans l'inconnu. Alors allons-y ! Tout le monde redescend, les techniciens dans la Lake Room, les plongeurs au camp 2 et la dernière plongée s'effectue sans aucun problème, si ce n'est la découverte d'un cul-de-sac. Le passage ne mène à rien et sonne la fin de l'expédition. Les plongeurs retournent à la Lake Room ou attendent l'équipe technique. Alors qu'ils remballent les équipements et commencent la remontée, ils entendent quelque chose arriver. Sous terre, tout est pour l'instant calme. Mais au-dessus de leur tête, dans les plaines de Nul Arbor, se déchaîne une tempête qui ne se forme que tous les 10 ans. C'est un véritable déluge qui sévit au-dessus du désert. La pluie tombe comme des torrents, puis des vents de 100 km heure se déchaînent et des grêlons de la taille d'une balle de golf s'abattent sur la plaine désertique. En 45 minutes, il tombe l'équivalent de deux années de pluie dans cette région. 300 millions de litres d'eau s'engouffrent maintenant dans toutes les failles terrestres et dévalent dans les passages de calcaire, arrivant en torrents démentiels en direction de l'équipe qui tente de s'échapper vers le bas pour ne pas être engloutis par les flots. Un bruit sourd et monstrueux se fait entendre. Une partie de l'entrée vient de s'effondrer et bloque la sortie. L'équipe réussit à trouver refuge sur un promontoire entre l'eau tumultueuse et la voûte qui semble fragilisée par toute cette eau. Et un deuxième effondrement survient. Encore une partie de la grotte vient de tomber par paquets devant l'équipe médusée. Pendant 5 longues heures, les 15 membres de l'équipe vont attendre sur le rebord. Mais Andrew convainc Bonnwick, un des spélologues, de bouger et de tenter de se frayer un chemin pour aller chercher du secours. S'ils attendent trop longtemps, il y a de forts risques que la voûte s'effondre sur eux. Ils partent à leur risque et péril dans les méandres des gravats causés par les effondrements et parviennent à trouver un passage. En haut, les secours sont avertis, arrivent et coordonnent le sauvetage. Un contact est établi grâce à une radio bidirectionnelle et les 13 spéléologues piégés sont tous d'accord pour tenter la remontée dans ce tumulte de roches instables. Durant 27 longues heures, ils vont progressivement être amenés un par un, parcourant des centaines de mètres à travers les rochers jusqu'à la surface. Le dernier spéléologue est un caméraman qui filme les images qui seront diffusées dans le documentaire Nullarbor Dreaming. Les 15 membres de l'équipe sortiront indemne de cette aventure. Un vrai miracle ! Le documentaire attire l'intérêt d'un certain James Cameron qui contacte Andrew White. Les deux hommes se lient d'amitié et Andrew devient dans la foulée producteur de films. En 2011, il réalise notamment le film Sanctum, en partie inspiré de son expérience dans la grotte de Panikin avec Cameron comme producteur exécutif. En 2012, Andrew White décolle en hélicoptère avec un autre réalisateur pour faire des repérages pour un nouveau documentaire en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Son hélicoptère se crache au décollage et prend feu. Les deux hommes n'y survivront pas.